Bonjour, XVIIIe siècle, François-Marie Harouet de Voltaire, l'ingénue, chapitre 1er Comment le prieur de Notre-Dame de la Montagne, Mademoiselle, sa sœur, rencontrait retin à Huron ? L'insipite Un jour, saint d'un stand, irlandais de nation et saint de profession, partit d'Irlande sur une petite montagne qui vogua vers les côtes de France et arriva par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à bord, il donna la bénédiction à sa montagne, qui lui fit de profonde révérence, et s'en retournant en Irlande par le même chemin qu'elle était venue. D'un stand, fonda un petit prieuré dans ces quartiers-là, et lui donna le nom de « Prieuré de la Montagne », qu'il porte encore comme un chacun sait. En l'année 1689, le 15 juillet au soir, l'abbé de Quercabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, se promenait sur le bord de la mer avec Mademoiselle de Quercabon, sa sœur, pour prendre le frais. Le prieur, déjà un peu sur l'âge, était un très bon ecclésiastique. Aimer de ses voisins, après l'avoir été autrefois de ses voisines. Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fut pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. Il savait assez honnêtement de théologie. Et quand il était là de lire Saint-Augustin, il s'amusait avec Rabelais. Aussi, tout le monde disait du bien de lui. Mademoiselle de Quercabon, qui n'avait jamais été mariée, quoiqu'il y ait du grande envie de l'être, conservée de la fraîcheur à l'âge de 45 ans, son caractère était bonne et sensible. Elle aimait le plaisir et était dévote. Le prieur disait à sa sœur en regardant la mer. Hélas ! c'est ici que s'embarqua notre pauvre frère avec notre chère belle-sœur Madame de Quercabon, sa femme, sur la frégate Lirondelle en 1669, pour aller servir en Canada. « S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore. » « Que croyez-vous, disait mademoiselle de Quercabon, que notre belle-sœur était mangée par les Iroquois, comme on nous l'a dit ? » « Il est certain que si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue au pays. » « Je la pleurerai toute ma vie. » C'était une femme charmante. Et notre frère, qui avait beaucoup d'esprit, aurait fait assurément une grande fortune. Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance, un petit bâtiment qui arrivait avec la marée. C'était des Anglais venus vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre, sans regarder monsieur le prieur, ni mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait, qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons. Et se trouva vis-à-vis mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu tête et nu jambes, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresses. Et un petit pourpoint qui serrait d'une taille fine et dégagée, l'air martial et doux. Il tenait dans la main d'une petite bouteille des barbades et dans l'autre une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligiblement. Il présenta de son eau des barbades à mademoiselle de Kerkabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux, il leur en fit reboire encore. Et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu et s'en allait retourner. et s'en retournait. Et allait s'en retourner. Le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, il prit la liberté de lui demander de quel pays il était. Et je suis iront, lui répondit le jeune homme. A bientôt.